Chers membres de la communauté de prière Graines de Sagesse, bonjour ! Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints pour la prière d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons explorer une prière puissante pour obtenir la miséricorde de Dieu. La miséricorde divine est un don précieux, offert à tous ceux qui cherchent la grâce et la guidance de notre Créateur. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos futurs contenus spirituels. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'importance d'implorer la miséricorde de Dieu chaque jour de nos vies. La miséricorde divine est un don inestimable que nous recevons de notre Créateur, et il est essentiel de comprendre son rôle dans notre parcours de foi. Indépendamment des autres prières que nous avons à faire, nous devons implorer le pardon de Dieu tous les jours. La miséricorde de Dieu est la manifestation de son amour inconditionnel envers nous, même lorsque nous commettons des erreurs et péchons. C'est sa grâce qui nous donne la possibilité de nous repentir et de nous rapprocher de lui. Implorer la miséricorde de Dieu est une démarche humble, un acte de reconnaissance de notre besoin de sa guidance et de son pardon. La prière quotidienne pour la miséricorde nous rappelle que nous ne sommes pas parfaits et que nous dépendons de la bonté de Dieu. Elle renforce notre humilité et notre contrition, nous aidant à rester ancrés dans la réalité de notre condition humaine. Lorsque nous reconnaissons notre besoin de la miséricorde divine, nous nous ouvrons à la transformation intérieure. La miséricorde de Dieu est également une source de réconfort et d'espoir. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Chaque jour, nous faisons face à des défis, des tentations et des épreuves, et implorer la miséricorde de Dieu nous offrent un refuge spirituel. Nous pouvons puiser dans sa force pour surmonter les obstacles et les moments difficiles. En implorant la miséricorde de Dieu chaque jour, nous renforçons notre relation avec lui. Cela crée un lien profond de confiance et d'amour, car nous reconnaissons sa générosité et son amour infini envers nous. Notre foi se fortifie et nous sommes inspirés à vivre conformément à ses enseignements. Maintenant, préparons nos cœurs et nos esprits pour cette prière de miséricorde. Prions. Au Dieu très haut et tout-puissant, roi des rois et seigneur des seigneurs, je me présente aujourd'hui devant ton trône de grâce, avec un cœur brisé et un esprit contri. Je viens mendier ta miséricorde et ton pardon. Je reconnais, ô mon Dieu, que je suis indigne de lever les yeux vers toi. Mes péchés et mes transgressions sont si nombreux qu'ils me submergent comme un océan tumultueux. Ma vie est marquée par l'égoïsme, l'orgueil, la colère, l'envie et tant d'autres vices odieux. J'ai souillé le temple de mon corps qui aurait dû être une demeure pour ton Saint-Esprit. Seigneur, aie pitié de moi. Ne me traite pas selon mes fautes innombrables, mais selon ta miséricorde infinie. Lave-moi complètement de toutes mes souillures jusqu'à ce que je sois plus blanc que neige. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me repousse pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie d'être sauvé par ta grâce, que mon âme peut à nouveau chanter tes louanges et ma bouche proclamer ta bonté. Ô mon Dieu, ta miséricorde est inépuisable et ta compassion est chaque matin renouvelée. Ta fidélité est grande et tes promesses sont véridiques. Tu as promis de pardonner tous ceux qui se repentent et qui viennent à toi. Alors me voici, les mains vides, n'apportant rien pour mériter ton amour. Je ne peux que m'appuyer sur les mérites de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. C'est pour moi qu'il est mort sur la croix du calvaire. C'est pour moi qu'il a versé son sang précieux. Il a pris sur lui la punition qui me revenait. Il a souffert à ma place afin que je puisse recevoir le pardon divin. Alors je réclame cette rédemption aujourd'hui. J'invoque le sacrifice parfait de l'agneau de Dieu pour laver tous mes péchés. Que ton Saint-Esprit vienne purifier mon âme de toute souillure. Qu'il balaie toutes les toiles d'araignées de mon cœur et allume en moi un feu ardent pour toi. Rends-moi humble, doux et plein de compassion. Donne-moi un cœur qui bat au rythme du tien, des mains promptes à servir et des pieds empressés à répandre la bonne nouvelle. Transforme-moi pour devenir un instrument entre tes mains. Utilise-moi pour avancer ton œuvre sur la terre. Permets-moi de toucher des vies, de penser des blessures, d'essuyer des larmes au nom de Jésus. Que je sois ton canal de bénédiction et de guérison partout où tu m'envois. Père de toute bonté, je reconnais mes faiblesses, mes erreurs et mes péchés. Je suis conscient des moments où j'ai choisi la voie du mal au lieu de suivre ta lumière divine. Je m'agenouille en humble contrition, suppliant ta clémence et ton pardon, car je sais que seule ta miséricorde peut me laver de mes iniquités. Ta parole nous enseigne que ta miséricorde est incommensurable, qu'elle s'étend à l'infini. C'est dans cette promesse que je place ma foi, sachant que tu es prêt à accorder ta grâce à ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Aujourd'hui, c'est mon cœur qui te cherche, ô Dieu de bonté, en quête de ton amour rédempteur. Seigneur, je sais que ta miséricorde ne connaît pas de limite. Elle est plus profonde que l'océan le plus vaste, plus grande que le ciel le plus infini. En cette prière, je te présente tout ce qui m'accable, mes doutes, mes craintes, mes souffrances et mes fautes. Je les confie à ta miséricorde, car je crois que par ton pouvoir, tu peux les transformer en lumière. Père, je médite sur le don inestimable de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, qui a porté nos fardeaux et nos péchés sur la croix pour que nous puissions être pardonnés et rachetés. Par sa souffrance et sa résurrection, il a ouvert la porte de la grâce et de la miséricorde pour tous ceux qui croient en Lui. Aujourd'hui, je m'abandonne à cette grâce et je confesse que Jésus est mon sauveur. Je te prie, ô Dieu de clémence, de remplir mon cœur de ton amour infini, de m'inonder de ta paix surnaturel. Que je puisse ressentir la chaleur de ta présence divine à chaque instant de ma vie, car je sais que c'est en toi que se trouve la paix et le réconfort que mon âme recherche. Que ta miséricorde soit comme un manteau qui m'enveloppe, me protégeant des tempêtes de la vie et des tourments de l'âme. Puissais-je trouver refuge en toi, sachant que tu es la forteresse inébranlable sur laquelle je peux toujours m'appuyer. Seigneur, je te remercie pour ton amour inconditionnel, pour ton infinie grâce, pour la miséricorde que tu répands sur moi et sur le monde entier. Tu es mon rocher, ma lumière, ma béquille. Chaque jour est un don de ta miséricorde. Chaque souffle est une preuve de ton amour pour moi. Que ta miséricorde descende sur moi, sur ma famille, sur mes amis et sur chaque être vivant sur cette terre. Puissais-je être un canal de ta miséricorde, partageant ta grâce avec ceux que je rencontre, étendant une main secourable et un cœur aimant en ton nom. Mon Père, ma confiance en toi est inébranlable, car je sais que ta miséricorde est inépuisable. que ta miséricorde me guide à chaque pas de ma vie terrestre. Je sais que ta miséricorde est plus grande que tous mes échecs. Ton amour est plus profond que toutes mes blessures. Même dans les moments les plus sombres de ma vie, je trouve réconfort en sachant que tu es à mes côtés, prêt à me recevoir dans ton amour incommensurable. Alors je repose ma vie entière entre tes mains aimantes en toute confiance. Garde-moi près de ton cœur et apprends-moi tes voies. Marche avec moi tous les jours de ma vie terrestre jusqu'à ce que je puisse me reposer dans la magnifique étreinte de tes bras dans l'éternité. Au nom de ton fils bien-aimé, Jésus-Christ, j'ai prié avec un cœur reconnaissant et une foi inébranlable. Amen. Implorer la miséricorde de Dieu chaque jour est une pratique cruciale pour notre vie de foi. Cela nous garde humbles, nous rappelle notre dépendance envers Dieu, nous offre réconfort et espoir et renforce notre relation avec lui. C'est un acte d'amour envers notre Créateur qui nous guide dans notre cheminement spirituel. Implorons donc la miséricorde divine tous les jours avec cette prière, sachant qu'elle est toujours accessible pour ceux qui cherchent à vivre selon sa volonté. Que la grâce de Dieu et sa miséricorde vous accompagnent chaque jour de votre vie. Amen.